Si vous êtes parent, c'est une nouvelle qui vous a peut-être chamboulé et fait réfléchir. Un véhicule à bord duquel se trouvaient deux enfants de 3 et de 11 ans a été volé hier soir. Heureusement, Kevin, les enfants sont aujourd'hui sains et saufs. Oui, exactement. Je suis présentement à Montréal-Nord, dans le stationnement où c'est survenu hier soir, un peu avant 19h. Donc, le père de famille s'est stationné ici, dans le stationnement, et ensuite, il a marché pour aller à la banque, juste de ce côté-ci. On ne sait pas combien de temps il est resté à l'intérieur, mais une fois qu'il est sorti, il s'est rendu compte que son véhicule avait disparu. Du même coup, ses deux enfants, le 911, a été appelé. Le SPVM dit avoir dépêché de nombreux policiers dans ce secteur. Ils ont retrouvé les enfants pas très loin de leur domicile. Le voleur les a laissés sortir du véhicule volé et a ensuite repris la route. Il n'y a pas eu d'arrestation, mais c'est un événement certainement traumatisant pour les enfants qui attendaient patiemment dans l'auto le retour de leur papa. Mais c'était plutôt un voleur derrière le volant. Voici quelques parents à qui j'ai parlé tantôt dans ce stationnement. Est-ce que vous avez l'habitude de laisser les enfants seuls dans l'auto? Jamais. Quand on part à la maison, on s'attend à ce que les enfants nous suivent, n'importe où, dans les commerces. On ne laisse jamais nos enfants sans surveillance, que ce soit la cour en arrière, un parking, un boulevard, non. Ça met de la vie! Mes enfants, c'est mes deux yeux. Même pas un petit 30 secondes? Même pas un 30 secondes. Kevin, on vient de l'entendre parce que ça soulève plusieurs questions. Que dit la loi dans un cas comme celui-là? Oui, on doit se rappeler en tant que parent nos obligations. Regardez lorsqu'on vous a sorti le tableau. Donc, il est interdit par la loi de laisser sans surveillance dans un véhicule un enfant âgé de 7 ans et moins. J'en ai parlé avec maître Valérie Assouline des conséquences. C'est sûr que la police peut intervenir, peut donner une contravention. C'est sûr que la DPJ va vérifier d'abord si ce n'est pas une habitude du père de laisser les enfants. Là, il les a laissés pour un moment assez longtemps pour qu'un étranger vienne, prenne l'auto et s'empare de l'auto avec les enfants. Donc, la première chose, ça va être ça. Voir également, est-ce qu'il y a eu des interactions entre la personne qui a enlevé l'auto et les enfants? Et vérifier auprès des enfants qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont un choc? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils ont été traumatisés? Il y a un soutien psychologique pour les enfants. Heureusement, on les a retrouvés sains et saufs, Julie. Oui, heureusement. Merci, Kevin. Au revoir.